... dans une session restreinte afin d'analyser la situation actuelle autour des élections à la Fédération Camerounaise de football. De cette session, il ressort que de nombreux candidats sont des membres de l'UCAF. A l'heure actuelle, il y a deux candidats connus qui sont membres de l'UCAF. J'ai nommé M. Joseph-Antoine Bell et M. Seydou Popondioia que vous venez d'écouter. Et c'est possible étant donné que la clôture des candidatures est fixée pour aujourd'hui 18 heures, qu'il y ait d'autres membres de l'UCAF qui portent leur candidature. Les échos que nous avons, c'est tout à fait possible. Donc, il est tout à fait possible que nous ayons trois, voire quatre candidats qui vont compétir dans cette élection-là. Après analyse et large débat au sein de l'UCAF, nous avons envisagé les points suivants. Déjà, la multiplicité des candidatures au sein de l'UCAF. Le deuxième point, c'est que cette réunion a été qualifiée, disons, d'un peu tardive, parce qu'on aurait dû la tenir plus tôt. Des candidats se sont déjà prononcés avant la prise de position de l'UCAF. L'autre point que nous avons envisagé, c'est que, à la création de l'UCAF, les objectifs de l'UCAF qui sont contenus dans ces statuts sont totalement clairs et parlent de la défense des intérêts des clubs amateurs de football. D'ailleurs, en son temps, messieurs de la presse qui étaient là, on nous avait fait un procès en disant que l'UCAF était né pour des besoins électoralistes. Donc, nous, nous avons mis en avant nos statuts et les objectifs fondamentaux de l'UCAF. Donc, aujourd'hui, nous restons toujours dans cette ligne de conduite qui est de coller strictement à nos statuts, qui est notre objectif principal, de défendre les intérêts des clubs amateurs et de ne pas se mêler dans les joutes électoralistes. Ensuite, nous avons aussi considéré que les consignes qui peuvent être données ne vit personne. Vous savez, ce n'est pas une élection de l'UCAF, c'est une élection de la Fédération Camerounaise de football. Il y a plusieurs candidats qui sont libres de compétire dans cette compétition. Les membres de l'UCAF sont des gens adultes majeurs, dirigeants de clubs, qui sont à même d'apprécier les différents programmes qui leur sont présentés et de faire un choix responsable qui va aider notre football à sortir de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, malheureusement, situation que nous déplorons tous. Donc, je pense que c'est une chance pour l'UCAF d'avoir plusieurs candidats. C'est peut-être une dispersion de force, mais nous avons les principaux candidats à cette élection et nous ne doutons pas qu'avec le soutien des clubs va se retrouver à la tête du football camerounais un président qui est d'abord un président de club, un véritable acteur du football et puis qui est imprégné totalement des problèmes des clubs amateurs et nous pensons donc que nos préoccupations seront prises en considération. C'est pour ça que nous avons décidé de laisser la compétition jouer entre les différents candidats et encore une fois, nous appelons les membres de l'UCAF à faire un choix responsable en toute connaissance de cause, en appréciant les programmes qui leur sont présentés. C'est vrai, on peut donner des consignes, mais ça ne lie personne. Personne n'est obligé de suivre ces consignes. Il a aussi été envisagé que les candidats s'entendent, ce qui me semble totalement illusoire. Donc, nous pensons que la compétition va avoir lieu. Les gens vont choisir en toute connaissance de cause le candidat qui est le mieux à même de défendre les intérêts de l'UCAF. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter bonne chance à tous les candidats. Pour le moment, ceux qui sont connus, M. Seydou Bonbon-Touria, M. Joseph-Antoine-Bel, je leur souhaite bonne chance et je souhaite aussi, parce que c'était notre préoccupation, que l'UCAF n'implose pas après cette élection. L'UCAF, c'est une famille qui doit rester unie. C'est pour ça qu'il faut laisser la compétition se faire sainement et qu'à la fin, les membres se retrouvent toujours pour mener le même combat qui est celui de défendre les intérêts du football amateur. Je vous remercie et encore une fois, je souhaite bonne chance à tous les candidats. Merci.